Ça tourne ? Ça y est les amis, I'm back ! Je suis tellement content de vous retrouver, c'est vrai que ça fait un petit moment, j'espère que vous avez passé tous un bon été, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez bien fait la fête, que vous êtes bien parti en vacances. On voit que j'ai investi dans le matos, le mec s'est un peu donné. Je peux même vous montrer mon salon, regardez, attention. Hop, je dézoome. Waouh ! Ça n'a servi à rien. Les amis, avant que cette vidéo ne commence, je vous invite tout de suite à me mettre un pouce bleu. Ça c'est un petit pouce bleu de rentrée qui fait plaisir, qui va me donner envie de continuer à faire plein de vidéos tous les week-ends. Les amis, j'ai investi dans une caméra et c'est pas pour rien. Je me suis dit que ça me manquait de vous faire des petites vidéos YouTube. C'est vrai qu'on avait pris ce petit rendez-vous l'année dernière. J'adore YouTube parce que je trouve que sur YouTube, je peux aller un peu plus loin que sur Instagram. C'est vrai que j'étais pas trop présent cet été parce que j'ai voulu me donner à 100% à mes vacances déjà pour kiffer. Et ensuite, depuis la rentrée, je me suis pas mal mis sur TikTok. C'est un peu la nouvelle application qu'il faut avoir. Et en vrai, je kiffe. Je vous mettrai le lien de mon TikTok dans la description. Si vous voulez aller jeter un côté, vous allez voir, je me prends pas du tout au sérieux sur cette plateforme. J'espère que vous avez fait une belle rentrée, que vos professeurs sont sympas si jamais vous êtes en cours, que vos boss ne sont pas trop chiants si jamais vous travaillez dans une entreprise. En tout cas, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Et on va commencer cette vidéo YouTube sans plus attendre par une FAQ. En gros, je vous ai posé des questions sur Instagram. Je vais y répondre là maintenant. Première question concernant YouTube. As-tu des projets sur ta chaîne YouTube ou simplement en retour ? Faut que je sache lire d'abord. As-tu des projets sur ta chaîne YouTube ou simplement un retour en freestyle ? Je vous dis la vérité, ma vie est un freestyle. De toute façon, à partir du moment où je suis né, ça n'était que freestyle tout le temps. Donc, on va continuer sur cette voie. En fait, je me rends compte que quand je me mets des objectifs, ça me stresse. Au final, je suis stressé, je fais tout mal. Donc, vous savez ce qu'on va faire ? Cette chaîne YouTube, elle va continuer dans une seule direction et une direction très précise, la direction du freestyle. C'est-à-dire que rien ne va être calculé. Quand je sentirai que c'est le moment, un certain voyage que j'ai envie de vous montrer, une certaine expérience, un story time que j'ai envie de vous raconter, quand j'ai envie de prendre ma cam, de l'allumer, bam, je clique sur le bouton, je vous raconte ma life, je vous fais kiffer le moment et j'espère que ça nous mènera loin. Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc. J'ai 30 ans dans quelques jours. Même le lave-vaisselle s'est arrêté pendant que je suis en train de vous faire cette révélation. Et la chose que j'ai décidé, c'est que maintenant, je voulais kiffer. Ça fait longtemps que je kiffe, mais là, je veux kiffer encore plus. Sachez qu'à chaque fois que vous verrez une vidéo popée sur ma chaîne YouTube, c'est que je l'aime, c'est que je la kiffe, et c'est que j'ai envie de vous la montrer et j'ai envie de vous faire partager ça. Donc maintenant, c'est que du kiff. Si vous n'avez pas mis un pouce bleu, c'est encore le temps de le mettre. On commence direct par la catégorie sexualité, apparemment. Grosse question qui est revenue énormément de fois dans ma FAQ que du coup, je vous ai posé sur Instagram. Est-ce que tu as déjà essayé avec un homme ? Alors, je peux comprendre que le sujet vous intéresse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut tous parler librement de sexualité et je trouve ça génial. Chacun fait comme il veut, comme il le souhaite et je trouve ça super. Moi, me concernant, j'ai eu l'impression assez jeune que j'étais assez dirigé sur une certaine branche de ma sexualité. Plus précisément, les brunes assez fines. Voilà, ça a été plutôt ça, ma spécialité, moi, depuis le départ. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas la même orientation sexuelle que moi. Moi, je préfère les blondes, par exemple. Je suis assez ouvert au dialogue. Je ne dis pas jamais, tu vois, parce que la vie est faite de surprises. Mais vraiment, pour l'instant, je suis très focus sur les femmes et d'ailleurs avec ma femme et je suis très heureux de cette façon-là. Autant que j'espère que ceux qui sont intéressés par les personnes du même sexe ou même qui aiment les deux se fassent plaisir et je vous souhaite que du bonheur. Éclatez-vous, la vie est une fête. Pour quand prépare-tu un tour des clubs français avec Ayam Blanc ? Alors, pour ceux qui me suivent sur Insta, c'est vrai que j'ai un deuxième compte Insta et ça s'appelle Ayam Blanc, parce que mon nom de DJ, c'est Blanc. Et c'est vrai que cet été, j'ai été particulièrement actif sur le compte Ayam Blanc puisque j'ai eu la chance d'aller mixer dans plein de festivals. Bref, on a fait plein de trucs ensemble. On s'est croisés d'ailleurs à plein d'endroits. Je continuais à Bâle. Autant, dans l'influence, j'ai une manageuse et tout, tout est carré. Mais dans la musique, c'est moi qui gère tout tout seul. Je pense bientôt, certainement, commencer à travailler avec quelqu'un. Et donc, pour revenir à ta question, je pense qu'il serait peut-être sympa, dites-moi ce que vous en pensez, mais d'organiser, pourquoi pas, un petit tour pour l'été prochain dans plusieurs villes de France. Donc marquez-moi la ville dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous voulez que je passe, le nom du club ou ce à quoi vous pensez, le nom du festival. Parce que c'est vraiment un des trucs que j'aime le plus faire, je crois, dans ma vie, la musique. Et si je peux continuer à le faire avec vous, ça sera juste du bonheur en barre chocolatée. Sites trois personnes qui ont contribué dans l'ombre à ta réussite. Merci déjà pour le mot ma réussite. Moi, je pense que je ne suis pas encore au bout de ma réussite. J'ai encore plein, plein, plein de choses à faire. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais c'est vrai que je ne dois pas ça qu'à moi-même. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Dans ta vie, au quotidien, ce qui t'aide le plus, c'est par exemple ton cercle amical et surtout tes meilleurs amis. Donc pour citer Darko, qui a acquis plein de fois, je me suis plaint, j'étais triste de pas mal de choses. Il m'a remonté le moral, il m'a reboosté. Il m'a aidé à sortir de ma zone de confort et me faire dire que ce que je faisais, c'était cool et qu'il fallait que je continue, etc. À des moments où j'ai des petits coups de blouse. Plus récemment, ma chérie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je lui dis en direct, c'est elle la première au courant. Elle le voit de toute façon avec mes sautes d'humeur, parce que quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et elle me remonte le moral. Et grâce à elle, tout va mieux. Il y a ma ménageuse Mélissa, qui m'aide beaucoup pour tout le côté professionnel et des fois aussi un petit peu personnel. C'est cool de pouvoir se confier à elle. Il y a ma maman, que je n'ai pas souvent au téléphone. C'est elle qui m'a d'ailleurs poussé à faire le plus en plus les réseaux sociaux, à sortir un peu du chemin traditionnel, si vous voulez, parce que j'avais un papa qui me disait « Julien, il faudra que tu sois chef d'entreprise. Moi, je veux que tu travailles à l'école jusqu'à 25 ans. » Et ma mère à côté, elle, comme elle chante à l'opéra, elle avait une carrière complètement différente. Elle était en mode « Julien, il faut faire dans la vie ce que tu as envie de faire. » Je suis parti de mon CDI que j'avais à l'époque où je vendais des voitures. Et je suis parti faire de la musique. Et la musique m'a amené sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux m'ont amené à vous aujourd'hui. Et ma vidéo YouTube de rentrée. Et je suis trop content de pouvoir faire ça. Je suis désolé, j'ai déjà cité plus de trois personnes. Mais je vais continuer parce qu'en fait, en plus de ça, je pense que chaque personne qui me suit et qui me soutient en likant mes photos, en commentant mes posts, en m'envoyant des DM, tous associés ensemble, ça fait que je suis trop heureux, je suis trop content. Et c'est ça qui me fait continuer. Donc en vrai, je pense que toutes plateformes confondues, on doit être plus de 800 000 personnes à avoir contribué à ma réussite. Et je vous remercie pour tout ça. Voilà, allez, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous, c'était trop cool d'avoir fait ça. Je rigole. En vrai, je ne veux pas faire une moralité à chaque question, mais je suis obligé. Genre toi, si tu es en train de me regarder, que tu es chez toi, et que tu hésites à commencer sur les réseaux ou à faire un truc de la peinture ou, je ne sais pas, du diabolo, si tu aimes faire du diabolo, fais-le en fait. Genre, n'attends plus rien. Fais-le. Surtout maintenant avec les nouvelles plateformes, genre TikTok et tout. Tu vas dessus, tu fais des TikTok tous les jours. Et je suis sûr et certain qu'à un moment, ça va payer. Comment accélérer proprement notre diabolo ? On verra ensuite le ciseau, la croix, on verra tout ce qui est satellite. Qu'est-ce qui me rend le plus fier ? Honnêtement, de ne plus avoir à demander de l'argent de poche à ma mère et d'être indépendant. Je ne demande plus rien à mes parents. Bon, il est normal, je vous l'ai dit au début, je vais avoir bientôt 30 ans, mais ça fait déjà un petit moment que j'ai pris la voix tout seul et mon papa n'étant plus là, je n'avais pas vraiment d'exemple. Le fait d'aujourd'hui pouvoir m'assumer vraiment tout seul et me dire, voilà, s'il y a un pépin, je suis capable de le prendre en face et de réagir et de trouver la solution à ce problème, etc. Sans compter sur personne et ça me fait super kiffer, en fait. Aujourd'hui, maman, je suis un grand garçon et je me débrouille tout seul. Et si demain, il t'arrête quoi que ce soit, je serai là pour toi. Est-ce que tu regrettes quelque chose dans ta vie que tu as fait ou pas fait ? Bah, honnêtement, je regrette, je regrette un petit truc. Honnêtement, je regrette un peu juste de peut-être pas avoir passé assez de temps avec mon papa, quoi. Genre, en fait, moi, je suis le genre de mec qui se dit, voilà, les gens de ma famille, ils savent que je les aime et du coup, j'ai pas besoin de leur dire tout le temps et du coup, j'ai pas besoin de leur montrer que je les aime puisqu'ils doivent savoir que je les aime vu que je les aime. Enfin, cette démarche n'a pas de sens, mais... Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec mon papa. J'aurais pu aller le voir beaucoup plus de fois, en vrai, j'aurais pu passer beaucoup plus de temps avec lui et en vrai, maintenant qu'il est parti, je regrette un petit peu. Donc, si je peux juste donner un petit conseil, passez du temps avec les gens que vous aimez. Aimez, c'est bien, le montrer, c'est encore mieux. Et ça, là, elle est dure. Je vous ai demandé de me poser des questions, même les plus interdites. Vous m'en avez posé une. As-tu un complexe physique inavouable ? Alors, le truc, c'est que si c'est inavouable, je suis pas censé l'avouer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je l'avoue, du coup, c'est que c'est avouable. Mais bon, on est sur YouTube, j'ai dit que j'allais tout vous dire. Donc, je vais vous le dire. Ok, vous promettez, vous allez pas me voir différemment après ce que je vais vous dire. Vous êtes sûr ? J'ai un complexe physique qui est là depuis, je dirais, mes 15 ou 16 ans. C'est que je transpire plus que la normale. Ça s'appelle de l'hypersudation. Quand je jouais au foot avec mes potes, j'étais le seul mec qui était trempé, mais vraiment trempé de sueur de partout. Mes potes, pour vous dire, à l'école, ils m'appelaient Johnny. Ah, il met le feu. Je le vivais un peu mal, je vous dis la vérité. Et surtout, ça attirait pas du tout les filles. Et du coup, je me sentais un peu nul. Il y avait un beau gosse dans ma classe, lui, il transpirait pas, vous voyez. Lui, il jouait au foot, il jouait plus que moi, il jouait mieux que moi, et il transpirait pas. Ce bâtard. Moi, je... Moi, j'avais chaud, quoi. Et en fait, ça m'a suivi jusqu'au collège, et c'est encore plus quand j'étais dans une situation de stress. C'est-à-dire, imaginez, contrôle, j'ai pas révisé, il ne se passe rien, je ne fais pas de sport, je fais rien, je suis juste sur ma copie. Auréole, direct, bam. La piscine olympique. Ma mère, en plus, elle m'a acheté à l'époque des cols roulés gris. Vous voyez le cols roulés gris ? Tu l'as jusque là, là, tu l'as là, ton auréole, elle commence ici, elle finit là-bas, carrément. Parce que... Et tout le monde la voit. Ça, c'est vraiment un truc, c'est que... De loin, après, on croyait... Donc, j'avais un Marcel, tellement il y avait. Attention, ça ne puait pas. Au bout d'un moment, à 17 ans ou 18 ans, on est parti consulter un médecin qui nous a emmené vers un dermato, qui nous a emmené vers quelqu'un à l'hôpital. Il me faisait des piqûres de Botox sous les aisselles. C'est une technique, en fait, qui permet de mettre du Botox dans les glandes de sudation, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, et en fait, ça les bloque. Et 6 mois après, les effets s'estompaient, et du coup, ça recommençait, je reprenais rendez-vous, et je retournais à l'hôpital, et on retournait me faire ça. Et c'est que vers, on va dire, vers mes 23, 24 ans, que j'ai commencé, en fait, à accepter ce complexe. Bah ouais, je transpire, c'est la vie de transpirer, et je suis un sportif, et voilà. Et donc, au fur et à mesure du temps, je transpirais de moins en moins, exagérément, et aujourd'hui, j'ai plus ces espèces de pics de stress, du coup, j'ai plus ces espèces d'auréoles. Regardez, je suis en train de tourner ma vidéo, je pourrais être un peu stressé, ou quoi que ce soit, et tout se passe bien. Allez, j'ai avoué un truc inavouable, putain. Une autre question qui est revenue souvent, où en est ton projet de partir vivre au Mexique ? Mexico, Mexico, les amis, c'était la merde, je vous dis la vérité, ça a super bien commencé, j'étais chaud comme une baraque à frites, j'ai mis toute mon énergie, toute ma YouTube monnaie dans le Mexique. Je me suis rendu compte, en faisant les comptes, que j'étais pas assez, comment vous dire, j'avais pas assez de money, quoi, tout simplement. En fait, je pouvais commencer la construction de la maison, mais je pouvais peut-être pas la terminer, et du coup, j'ai été assez mature pour le coup. Ça a été un petit peu difficile pour moi d'aller voir mes potes et de leur dire, au fait, tu sais, le projet dont je te parlais tout le temps, ben finalement, je vais pas le faire. Et au départ, je voulais même presque pas dire la raison, et puis après, bon, je me suis dit, ben c'est la vie encore une fois. Je pense que j'ai déjà énormément de chance dans ma vie de pouvoir réaliser certainement des projets comme ça. Ben il faut pas être trop pressé, il faut prendre son temps et faire les choses bien. Je vous en parlerai bien évidemment, puisque c'est le projet de ma vie, j'y pense, genre il y a une nuit sur deux, je rêve de ça, et dans un an, peut-être que j'aurai une vidéo qui sera tournée, et je vous dirai, les amis, ça y est, l'aventure commence pour de vrai. As-tu un tatouage que tu regrettes ? Alors, que je regrette ? Oui, je le regrette un peu. En fait, je vous explique. J'étais à Berlin pour un voyage avec la marque Diesel que j'adore, et ils nous disent, voilà, on a un truc de fou cet après-midi, vous allez pouvoir faire un tatouage dans le meilleur tatoueur de Berlin. Je suis avec Bastos à l'époque, je me souviens. On va dans le salon de tatouage, on regarde le catalogue du tatoueur, et moi je tombe sur une photo, une pin-up, genre old school, je vais vous la faire. Elle est comme ça, et elle regarde l'objectif, et genre elle se tient la fesse en mode, comme si elle s'était pris un peu de fessée, genre... Un truc mignon quoi, elle avait pas mal. C'est un truc genre... C'était un peu sexy quoi. Je me suis pris une fessée mon coquin, tu vois, il avait regardé le mec comme ça, tu vois. Et je me suis dit, waouh ! J'aime bien ce côté un peu sexy et tout. Petit jeu de la tentation, je me suis pris une petite fessée et tout. Je sais pas, j'ai bien aimé le concept. Je me suis dit, let's go ! Je vais faire ça moi aussi. Je veux la pin-up. Et en fait, je vais vous le montrer. Voilà avec quoi je me suis retrouvé. Alors franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ma pin-up déjà... j'espérais un petit peu plus de détails sur le visage. Et disons que sa fesse aussi, elle est un petit peu carrée quoi. Peut-être un peu trop de squat, je sais pas. Elle a la fesse un peu difforme. Je voulais une pin-up américaine qui s'était pris une fessée. Je me suis retrouvé avec une Asiatique qui s'est fait piquer par un moustique. On dirait un peu plus qu'elle est en train de se gratter parce qu'elle vient de se faire piquer la fesse. Je n'arrive plus à remettre mon t-shirt. Alors, nouvelle question. Es-tu capable de devenir ami avec une ex ? Alors celle-là, c'est une grosse question ça. Déjà, je vais vous demander à vous de répondre dans les commentaires. Moi, personnellement, si je fais le compte, laissez-moi réfléchir. Je ne suis ami avec aucune ex à l'heure actuelle. Zéro. Il se passe un truc. C'est que moi, quand je me sépare d'une personne, même si ça se passe toujours en bon terme, pour que la séparation se passe bien, je pense qu'il faut prendre une certaine distance parce que si tu continues à rester tchouki-tchouka, je ne connais pas cette expression, mais c'est un truc où ça ne se finit jamais jusqu'au moment où tu apprends qu'elle est partie voir ailleurs et puis où toi aussi et puis après, ça part en dispute. Moi, pour éviter ça, c'est ciao, bye bye, hasta la vista, baby. Ce n'est pas genre je te bloque, dans un machin. J'essaye de me concentrer sur d'autres choses de la vie et donc du coup, suite à ça, en général, c'est rare qu'on reprenne contact. Il faut rester ami pour qu'au final, après, tu vois, ça va être quoi les conversations ? Ah tu vas te marier avec lui, oh bah génial, tu vois je me vois pas comme ça Et puis quoi, je vais aller au mariage aussi de mon ex avec son nouveau mec Même si elle fait ce qu'elle veut, je veux dire je suis plus avec elle, elle fait ce qu'elle veut, qu'elle soit heureuse Moi je suis pour son bonheur, mais juste, j'ai pas envie de le voir quoi tu vois C'est un peu là que je me situe si vous voulez Alors pour répondre à la question comment vont tes chats, bah écoutez les amis Je vous présente pour ceux qui la connaissent pas encore ma petite Biancouste Biancouste c'est son surnom, elle s'appelle Bianca mais maintenant on l'appelle Biancouste Bianca elle a un problème au coeur, très grave Je veux pas te comparer à une voiture mon bébé mais Si on compare à une voiture c'est comme si Bianca c'était une voiture sur laquelle on ne fait jamais la révision Et qu'on ne peut pas faire la révision Bah il y a un moment lui le moteur elle va commencer à saturer Et on va avoir de gros problèmes Mais pour le moment ça va, regardez comme elle est belle Mais si je la compare à la taille de son frère vous allez voir la diff elle est énorme Lui c'est vraiment un énorme chat Et lui il est en pleine santé, ça va mon beau ? Voilà Vous pouvez toujours les suivre sur leur Insta qui s'appelle Superstar Bianca Je poste pas énormément en ce moment mais il se peut que ça revienne aussi Ton top 5 des destinations que tu aimerais découvrir ? Alors honnêtement les amis, il y a des destinations que je veux faire Et d'ailleurs je veux votre avis S'il y a une des destinations dans laquelle vous êtes allé, dans les commentaires Je veux tout savoir Première destination, je veux aller à Bali J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai jamais été voir Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? A vous de me le dire En vrai je rêve d'aller à Bali Thaïlande, jamais fait non plus, je rêve d'y aller Costa Rica Je pense que ça doit être grave sympa le Costa Rica J'ai jamais fait, j'aimerais y aller Brésil Brésil Rio de Janeiro J'ai trop envie d'y aller, j'ai envie de faire de la capoeira comme ça Et dans ton coeur, j'aimerais être dans ton coeur Non je rigole Et j'aimerais bien retourner en Corse Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont Corses J'aime beaucoup par chez vous Et ça fait très longtemps que j'y suis pas allé Alors que j'y allais tous les étés quand j'étais gosse J'ai envie de y retourner La plus grande expérience que tu souhaites vivre Entre parenthèses, aller dans l'espace Virgule, faire de l'hélico Pour le coup j'ai déjà fait de l'hélico C'était très sympa Aller dans l'espace par contre je n'y suis jamais allé Honnêtement, est-ce que là tout de suite j'ai envie d'aller dans l'espace ? Pourquoi pas Mais honnêtement, pour moi, la plus grande expérience Et attention Attention Juju Lover qui va parler Ma plus grande expérience que j'aimerais vivre Ça serait de rester en couple avec ma meuf Jusqu'à la fin de ma vie Et ça je pense que c'est une expérience Dans le bon comme dans le mauvais Parce que je pense qu'il y a des fois T'as envie de gueuler partout Mais c'est un peu le challenge qui m'excite Imagine que t'as 90 ans Et que vous vous remémorez ensemble Des trucs que vous avez vécu à 25 ans Et que vous ressortez des photos Ah bah tiens ça c'était à tes 30 ans Julien D'ailleurs t'étais bourré Si ça, ça m'arrive Je pense que ça doit être une expérience incroyable Bam ! Lover Plus lover tu meurs Ça m'amène du coup aux questions sur Léa J'en ai eu énormément C'est à dire les prénoms des enfants Quand est-ce qu'on aimerait se marier Des trucs des fois un peu plus personnels Mais bref Je les ai toutes gardées Et je pense que pour y répondre Ce serait encore mieux que je sois avec Léa Donc vous savez ce qu'on va faire C'est que vous allez me mettre tout de suite Des pouces bleus Et un commentaire sur la vidéo Si vous voulez une partie 2 avec Léa Et à ce moment là Bah je vais la ramener Parce qu'en fait là Elle est vraiment pas loin Elle est dans la chambre Léa ! Quoi ? Tu voudrais venir pour une partie 2 ? Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Elle a dit avec plaisir Attention je vais regarder le nombre de pouces bleus S'il n'y en a pas assez S'il n'y a pas assez de pouces bleus Tu restes dans ton lit Les amis c'était un plaisir J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi Ça m'a fait du bien de me livrer J'avais un peu l'impression d'être dans un journal intime Et voilà J'ai écrit une nouvelle page de mon journal aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à très bientôt Dans une semaine jour pour jour Une nouvelle vidéo sortira Et peut-être que dans 14 jours encore une nouvelle vidéo Qui le sait je ne sais pas En attendant merci à tous de m'avoir suivi Je vous embrasse Et à bientôt Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz